On entend par tourbière une zone humide qui a un fonctionnement particulier. C'est une zone humide qui va avoir un mode de fonctionnement qui va faire que la matière organique qui est produite, elle se décompose peu ou pas. Cette faible décomposition va faire qu'il y ait un tapis de matière organique qui va s'accumuler. Cette matière organique, souvent, elle va être piégée par la présence d'eau. Le fait d'être dans des systèmes où il y a peu d'oxygène, ça va retarder le phénomène de dégradation, ce qui va produire l'accumulation de la matière organique. Cette accumulation de matière organique va conduire à la création de la tourbière, la tourbe elle-même, cette matière organique qui va s'empiler au fil des années, des millénaires. C'est un milieu assez particulier qu'on ne sait pas recréer aujourd'hui. A l'inverse d'autres milieux, un étang, aujourd'hui on sait faire une mare, on sait recréer une mare, un étang. La tourbière, comme c'est des processus qui se déroulent sur des très 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 longs termes, on n'est pas capable de recréer ces types de milieux aujourd'hui. Donc là, les tourbières sur lesquelles on est en ce moment, c'est un espace qui est situé en rive gauche de l'Eretan. L'Eretan qui est un influent du guillet à la sortie de Saint-Nordran-du-Pont, dans la plaine de l'Eretan. Et donc c'est un espace qui aujourd'hui sert un petit peu de casier de rétention d'eau lors des crues. C'est un espace où il y a beaucoup d'eau. Et cette eau, elle est tout doucement relarguée dans le cours d'eau de l'Eretan, et puis après dans le guillet, dans les périodes d'étiage. Les tourbières sur lesquelles on est présent aujourd'hui, elles ont eu plusieurs vocations au cours des décennies écoulées. Elles ont pendant un temps servi de production de matériaux fossiles, la tourbe qui a été exploitée, pour pallier les problèmes des mines de charbon dans le nord de la France, qui lors de la Seconde Guerre mondiale avaient été bombardées. Et donc on ne pouvait plus exploiter le charbon. Et donc on a cherché un matériau de substitution pour essayer d'avoir encore du combustible. Et ça a été la tourbe. Donc ça, ça a duré jusque dans le milieu des années 50 à peu près, le temps que les mines de charbon soient reconstruites dans le nord de la France. Et puis à partir de ce moment-là, comme le charbon a un pouvoir calorifique qui est nettement supérieur à la tourbe, et bien petit à petit on a abandonné l'exploitation de la tourbe à des fins comme ça de production de matériaux combustibles. Ensuite, il y a eu une deuxième phase d'utilisation de la tourbe, qui est un peu plus récente, jusque dans le milieu des années 90, où là on a utilisé la tourbe, cette fois-ci à des fins horticoles. Donc on a créé du support de culture pour les plantes, pour les jardineries. Sur la tourbière, là on a deux grands espaces un petit peu différents, qui sont liés au fonctionnement de la tourbière. Il y a la tourbière vraie où on a beaucoup d'eau, où là la dynamique de la végétation va être relativement lente. On a ce qu'on a derrière nous, des roseaux, différentes lèches, des espèces de plantes de marée. Et du fait de la grande quantité d'eau présente dans le sol, ça va interdire la croissance de certains arbres. Donc le boisement va être relativement lent. Dès qu'on va diminuer la quantité d'eau, on va permettre à d'autres espèces de s'installer. Et ces espèces qui s'installent, elles vont avoir un effet sur le milieu naturel. Elles vont augmenter l'évaporation en transpirant, en puisant de l'eau dans le sol. Elles vont encore accélérer l'assèchement. Et donc là, tout doucement, on va passer des milieux herbacés vers des milieux arbustifs, arborescents, et on va finir à la forêt. Donc c'est sur ces espaces qu'on a mis en place le pâturage pour essayer de garder la tourbière dans une situation relativement jaune. Donc c'est sur cet espace qu'on fait le plus d'efforts. Et sur la partie la plus humide, on a un peu plus de temps devant nous, puisque là, la dynamique de la végétation est beaucoup plus lente. On est sur un espace naturel sensible du département de l'Isère. Donc le Conseil général a mis en place des sites protégés qui s'appellent des espaces naturels sensibles. Et dans le texte de loi qui gère ces espaces naturels sensibles, il y a la possibilité qui est donnée aux gestionnaires d'ouvrir au public. Donc c'est pour cette raison qu'on a créé un parcours de découverte autour de la tourbière. Alors ça a un intérêt premier, c'est de faire découvrir la tourbière aux visiteurs. Ça a un second intérêt pour nous, gestionnaires, c'est que ça permet de canaliser le flux de visiteurs. On a tous les types de visites là possibles. Les gens, ils peuvent venir quand ils veulent, comme ils veulent. Le site, il est ouvert maintenant à l'année. Il est ouvert de minuit à minuit le lendemain. En fait, il n'y a pas d'horaire. Librement, tout le monde peut venir. Et puis à côté de ça, au moins pendant les trois mois d'été, ou dans le cadre des animations avec les écoles, c'est des visites qui sont accompagnées avec un animateur nature ou avec un animateur qui assiste les enseignants dans les écoles pour faire la visite.